Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool on mic est dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de récupérer des plumes très facilement et très rapidement sur Fortnite, donc les plumes ça sert à acheter ce genre de masque pour votre skin native, donc regardez, hop, je dois l'acheter pour 10 plumes, j'en ai 39 actuellement, il faut savoir que pour débloquer tous les masques, il vous faut un total de 490 ou 390, non je pense que c'est 490 plumes ou 390, enfin bref, il vous en faut énormément, bien entendu aussi pour regarder ici, il me faut 10 plumes et il faut que je le déverrouille, et il faut réaliser les défis qui est marqué en bas à droite, qui est chasser des poules, donc voilà, j'ai fait pour chaque défi un peu complexe, j'ai fait une vidéo sur YouTube, vous tapez chasser des poules, soit cool mec sur Fortnite, et vous trouverez directement si vous avez besoin d'aide, je vous montre les emplacements des poules, etc, enfin voilà, je vous aide au maximum. Alors là, pour avoir des plumes, avec ce glitch là, vous allez avoir des plumes très facilement et très rapidement, et je tiens à faire une grosse dédicace à mon poteau, Valant de Chouin, l'arène de Chouin, donc voilà, grosse dédicace à lui, parce que c'est lui qui vient de me partager l'astuce, big up à toi frérot, merci, prends soin de toi, cœur sur toi, tu connais les bails, enfin bref, merci à toi, donc là je vais vous partager l'astuce, franchement elle est juste insane, en fait ce que vous allez faire, c'est quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous allez appuyer sur carré, vous allez aller dans votre, dans découvrir, oui, dans découvrir, voilà, et vous allez chercher Labo de Combat, donc logiquement, il est créé par Epic Games, voilà, il est ici, donc voilà, je suis dans la section Par Epic, je vais tout à droite, il y a Labo de Combat, vous sélectionnez Labo de Combat, vous appuyez sur Triangle, voilà, vous lancez le jeu, là en fait, ils vont vous demander si vous voulez créer un labo ou jouer, vous allez sur Créer un Labo, mais avant d'appuyer sur X, vous appuyez sur Triangle pour faire les options de la partie, et là dans Butin, vous allez mettre, je ne sais plus, attendez, je réfléchis, c'est Coût Fatal, je crois, Coût Fatal, oui c'est ça, il faut vraiment mettre Coût Fatal, c'est très 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 important, vous devez mettre Coût Fatal, après, voilà, moi je vous montre les autres paramètres, normalement les autres paramètres, ça ne change rien, mais voilà, vous voyez les mêmes paramètres au cas où, donc vous mettez Coût Fatal, très important, ensuite vous appuyez sur Carré pour accepter les paramètres, là vous cliquez sur X pour lancer la partie, bien entendu, lancer la partie en public ou en privé, en fait, là je suis en public, donc en fait ça ne change rien, je croyais qu'il fallait lancer la partie en privé, mais non, vous pouvez lancer en public, de toute façon, vous serez quand même seul sur la map, donc là vous attendez que ça se connecte, alors bien entendu, n'oubliez pas mon petit code créateur SCM, dans la boutique de Fortnite, merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne, et voilà, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien de le faire. Alors, maintenant ce que vous allez devoir faire pour obtenir des plumes, c'est d'ouvrir des coffres, et pour vous aider à trouver des coffres, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin d'aide, mais pour vous aider, je vous affiche quand même une map avec tous les emplacements des coffres de Fortnite, chapitre 3, saison 1, donc voilà, alors ce qu'on peut voir sur cette map, c'est que les emplacements des coffres où il y en a le plus, c'est à Tilted Tower et à Daily Buggles, donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller à Daily Buggles, parce que, ben voilà, c'est une zone plus réduite, il y a 45 coffres, sur Atilted Tower, il y en a 48, mais c'est une zone plus étendue, donc je pense que le meilleur endroit, endroit pour faire récupérer des plumes, c'est d'aller à Daily Buggles, parce qu'il y a énormément de coffres à cet emplacement, et c'est un petit emplacement, donc voilà, c'est un gros bâtiment sur plusieurs étages, là il y a Atilted Tower, c'est 2, 3, 4 bâtiments, c'est plus élargi, donc voilà, après vous choisissez celui que vous voulez, si vous voulez aller faire ça n'importe où, vous faites ça n'importe où, ça ne change rien, moi je vous conseille juste d'aller à Daily Buggles, parce que ben voilà, c'est plus simple, et là vous allez voir, c'est un truc de fou, je vais récupérer, j'ouvrirai un coffre, et vous allez voir, boum, ça va me donner une petite plume, hop, voilà, j'ai obtenu la plume, donc toutes les plumes, que vous allez récupérer là dans ce mode, vont directement se mettre dans votre inventaire, donc regardez ici, flèche du haut, regardez, monnaie, j'ai une plume, donc là je vais récupérer, je ne sais pas moi, plusieurs plumes, d'abord il faut que je trouve des coffres, donc il y en a, en fait ce qui est bien aussi, en la vaut de combat, c'est que tous les coffres, sont disponibles, donc si vous connaissez le lieu par cœur, bon je ne connais pas trop bien le lieu, mais bon bref, si vous connaissez le lieu par cœur, tous les coffres sont là, regardez, j'ai encore obtenu une plume, donc tous les spoons de coffres, sont disponibles, donc ça c'est bien dans la vaut de combat, et donc ça veut dire que, vous avez énormément de chance, pour réaliser, ce petit glitch, donc là j'ai trois plumes, donc bien entendu, à mon avis, ils vont le patcher, quand Fortnite va se rendre compte de l'erreur, ils vont patcher le truc, donc là vous ouvrez, hop, j'ai encore une plume, et j'ai l'impression, qu'en plus de ça, à chaque coffre que vous ouvrez, vous obtenez une plume, à chaque coffre, donc c'est un truc de fou quoi, donc là, le seul problème, le truc le plus chiant, c'est de chercher les coffres, après si vous connaissez bien le lieu, bah les coffres, voilà, vous les ouvrez, super rapidement, parce que vous savez exactement où ils sont, voilà, et vous les farmz, donc regardez, à chaque coffre, j'obtiens une plume, là je suis à combien de plumes, je suis déjà à six plumes, donc là, tout simplement pour vous montrer que ça fonctionne, je quitte la partie, j'étais, si je ne me trompe pas, à 29 ou à 39 plumes, plus ou moins, donc plus six plumes, vraiment je devrais arriver à 35 ou 45 plumes, on va voir, hop, on va dans mes plumes, voilà, je suis à 35 plumes, voilà, j'en avais utilisé 10 pour vous montrer que j'avais acheté le masque, donc voilà, ça a bien fonctionné, vous pouvez regarder au début de la vidéo, j'avais, enfin, avant de lancer la partie, j'avais, bah, 29 plumes, et maintenant, j'en ai 35, donc voilà, la technique fonctionne bien, et c'est la meilleure astuce, le meilleur glitch, si vous voulez avoir toutes vos plumes, le plus rapidement possible, très facilement et très rapidement, en tous les cas, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas mon petit code créateur, SCM, dans la boutique Fortnite, merci à tous ceux qui le mettent, et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soifu Le Mec, et ciao, Peace out! Sous-titrage Société Radio-Canada